hello les gens bonjour je me trouve sur la planche numéro 1 nous sommes le 7 juillet et je voulais vous montrer vous rappeler là il y avait les pommes de terre et il restait un peu de brf et j'ai rajouté du paillage et regardez ce matin donc il est 9h30 est ce que vous voyez c'est hallucinant la tripotée de champignons qui sortent regardez-moi ça c'est quand même fantastique chez moi je veux dire les légumes ne poussent pas mais par contre tu as des trucs comme ça qui arrivent étranges de champignons ça veut dire que voilà quoi il y'a tout un réseau de systèmes racinaires de champignons de mycorhizes c'est quand même extraordinaire voyez par contre regardez moi la tête des poireaux donc j'ai dû tout grillager évidemment mais regardez moi ça quoi alors donc si on a les champignons on peut on peut se dire que la terre est super humide bon pas vraiment les amis pas vraiment c'est pas super humide seulement c'est riche en humus ce qui fait une prolifération de champignons c'est extraordinaire au mois de juillet de voir sortir des champignons aussi fragiles et qui aiment l'humidité à ce point à ce point aussi rapidement regardez-moi ça à côté des poireaux et vous constaterez là même la maigreur de mes poireaux et leur couleur jaune presque mais bon je vous ai mis un temps d'adaptation après derrière les pommes de terre mais voilà quelle surprise de voir ces champignons et après ils vont disparaître avec le soleil qui va venir ils vont finir évidemment et tous les matins réapparaissent quoi quand c'est un peu humide c'est extraordinaire voilà les amis je voulais vous montrer donc ben là bientôt la fin des pommes de terre mais pas encore je vais attendre un mois je pense peut-être août ou septembre non peut-être août fin août je sais pas on verra donc voilà au mois de juillet parce qu'il ya sur ma planche numéro 1 comme il fait bon qu'il ya un peu d'ombre que je suis arrivée tôt ce matin je vais peut-être filmer les autres planches je vous dis à plus je vous ferai une autre vidéo voilà et ça finalement j'aurais dû le mettre près des courgettes pour fertiliser parce que si mes insectes ont trop de fleurs ils vont pas aller sur les courgettes mais on va y aller là aux fleurs de courgettes vu qu'on est le matin elle voit tout éclose et je vais faire un peu de fertilisation je vous dis à plus pour une prochaine vidéo vidéo